Salut à tous, salut, salut, chers frères, chères sœurs, je suis Horus Ekwala, chercheur en histoire. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les valeurs même, les valeurs de notre histoire, de l'histoire de nos ancêtres, parce que nous devons nous inscrire parmi ceux qui ne trahiront pas la mémoire de nos ancêtres. C'est pour ça que j'ai trouvé bon aujourd'hui de partager avec vous ces informations qui sont capitales pour chaque jeune de notre chère Afrique et des afro-descendants et ascendants. Alors il faut savoir que nous sommes dans le mois de novembre, ce mois de novembre c'est le temps, le temps de la jeunesse est arrivé, le temps de la vérité est arrivé. Ce n'est pas étonnant qu'on voit toutes les voies qui se lèvent un peu partout dans le monde et dans notre communauté. Ce n'est pas étonnant parce que, sachez qu'il y a 133 ans exactement, le 15 novembre 1884, il s'est passé à Berlin. Alors une conférence dans laquelle le sort de notre continent a été scellé. Certains connaissent l'histoire, d'autres non. Alors c'était du 15 novembre au 25 février, 15 novembre 1884 au 25 février 1885. Les dates, une conférence qui a réuni, comme vous le savez très bien, les puissances qui avaient pris le contrôle de notre continent. Alors, il y a eu beaucoup de pays qui se sont accaparés comme ça en dessinant des nouvelles frontières, des pays, des pays, des états, des anciens royaumes africains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir certaines dimensions des états actuels plus grandes que d'autres. On va voir par exemple le Mali, l'étendue du territoire est très grande parce que, vous savez, au nord Mali, au niveau du désert, il y a beaucoup de ressources. Aussi, par exemple, au Congo, on voit la différence entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville parce que ceux qui avaient, notamment le roi belge, il a voulu s'approprier le territoire du Congo. On voit aussi, par exemple, une différence entre le Cameroun et le territoire que les Allemands avaient pris en possession et la différence entre le Gabon, par exemple. Le Gabon qui ne fait même pas la ville de Douala au Cameroun. Donc ce mois-ci et les autres mois à venir, parce que la conférence, elle s'est déroulée pendant trois mois, pendant trois mois et dix jours, exactement ce qui nous fait 100 jours. Et ces 100 jours-là sont primordiales, sont déterminants pour la jeunesse africaine. Et ça, c'est les mois de l'Afrique qui arrivent. Donc l'année qui va arriver aussi, elle va être très, très déterminante. Hier, on a vu dans les réseaux sociaux le groupe UDC du frère Mouazoulou Diabanza. Ils ont fait une descente à l'ambassade de la Mauritanie en brûlant les drapeaux, bien sûr, et en leur disant la vérité. Donc on voit bien qu'il y a des voix qui se lèvent, il y a plusieurs forces, autant qui parlent sur la Libye, d'autres qui vont parler sur le Maroc, encore d'autres qui vont parler sur la Mauritanie, et bien sûr le Soudan aussi. Donc il y a des forces qui se coalisent pour dire la vérité sur ce qui se passe dans notre continent. Et ça, c'est une bonne chose parce que...